Pour travailler avec le module étalonnage de Camera Raw, je vais reprendre la photo avec laquelle on a travaillé pour la correction de l'objectif car c'est une photo qui n'a subi aucune transformation. Faire un clic droit et ouvrir dans Camera Raw. Nous allons aller sur l'onglet étalonnage. Cet onglet étalonnage va vous servir à régler les couleurs de votre photo par rapport à votre écran ou par rapport au rendu que vous voulez lui donner. Avec Camera Raw 11, nous avons la nouvelle version du processus. Ce processus qui s'appelle Process Version ou PV est une technologie qui est utilisée par Camera Raw pour ajuster et afficher des photos. Nous avons avec cette version, la version 5 du processus. C'est une nouvelle version qui est dans Camera Raw 11 et elle utilise la version du processus 5. Alors la version de ce processus, PV 5, propose un rendu ISO amélioré qui permet de supprimer les dominantes de couleur violette qui sont parfois visibles dans l'ombre d'image moins lumineux. Cette version PV 5 comporte également des curseurs améliorés qui sont en dessous avec laquelle vous allez pouvoir corriger votre photo pour soit ajuster le voile ou soit de façon créative. Si vous travaillez avec des anciennes versions de Camera Raw, la version 10 de Camera Raw employait la version PV 4. Camera Raw 7 lui employait la version PV 3 et les versions antérieures de Camera Raw emploie les versions PV 2 et PV 1. Nous allons rester sur cette version PV 5 vu que nous travaillons avec Camera Raw 11 et nous allons régler les rendus de notre couleur par rapport à notre écran. Nous pouvons travailler sur les tons foncés et d'aller sur ces tons foncés dans les coloris les plus vertes ou dans les coloris les plus violettes. Nous allons monter sur la droite sur les plus verts. Vous voyez tout de suite lorsque je monte le fond là de ces arbres comme ils sont devenus plus lumineux. Nous étions comme ceci au départ à 0, juste le fait de remonter à 47, nous voyons l'amélioration des rendus. De pousser sur les violets cela donnera une façon créative de travailler sur notre photo. Je préfère travailler sur l'étaloignage par rapport à mon écran et par rapport à ma photo pour une future impression. Et on pourra travailler aussi sur les rouges primaires. Je vais pousser le curseur à moins 100 pour enlever les rouges primaires. Donc je vois quand même que ma photo est devenue plus pâle et si je pousse à fond à plus 100 les rouges primaires, on voit que le rendu de ma photo qui est beaucoup plus clair. Donc je vais laisser ces rouges primaires à peu près à plus 50 et travailler sur la saturation de ces rouges primaires. Enlever toute la saturation, je reviens sur une photo où je n'ai plus du tout de rouges primaires. Et en remontant sur cette saturation, comme je peux améliorer le rendu de cette image, là je vais laisser aussi la saturation à plus 50, 55. Ensuite, on pourra travailler sur les verres primaires. Pareil que pour les rouges, je vais mettre les verres primaires à moins 100. Je vois le rendu qui est sur ma photo et à plus 100, je vais laisser à peu près 50, 60 de verres primaires sur ma photo. Pareil qu'avec les rouges, je pourrais travailler sur la saturation où là je n'ai plus du tout de verres primaires et la remontée sur les verres primaires pour pousser à fond. Là, je donne un peu trop de peps. La saturation, je vais la laisser à plus 10, plus 11. Et nous allons pouvoir travailler sur les bleus primaires. Sur ces bleus primaires, je vais faire pareil que sur les autres teintes. Je vais le mettre à moins 100 où là, on n'a plus du tout de bleu et je vais le mettre à plus 100 où notre bleu, il devient plus violet dans les bleus et vert dans les teintes jaunes. Le bleu primaire, je ne vais pas beaucoup le pousser, je vais le pousser à plus 6. Je vais travailler aussi sur la saturation de ces bleus primaires. Alors, on voit qu'on n'a pas du tout de bleu primaire et je pourrais augmenter. Si je vais à fond, bien sûr, vous voyez que mon ciel devient beaucoup plus pétard. Je vais peut-être laisser la saturation à plus 50, 52. Donc, on voit qu'on peut travailler avec cet étalonnage sur les RVB, rouge, vert et bleu et aussi les tons foncés. Alors, ces curseurs se sont améliorés depuis la version 11 de Camera Raw et on voit maintenant avec quelle facilité on peut étalonner une image. Vous allez étalonner votre photo pour adapter les couleurs soit à l'affichage sur votre écran ou soit à l'impression. Vous allez pouvoir aussi étalonner votre photo afin de lui donner des effets si vous le souhaitez. Maintenant, le sujet étalonnage d'une photo soit pour l'écran ou pour l'impression est assez complexe. Elle dépend aussi de nombreux critères. Cet onglet étalonnage de Camera Raw est assez complet pour que vous puissiez régler au mieux ces critères. Ceci termine ce tutoriel sur l'étalonnage des couleurs avec Camera Raw 11. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main « J'aime ce contenu » en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Cet extrait de vidéo fait partie d'un tutoriel de 3 heures Camera Raw 11 de A à Z. Si vous le souhaitez, vous pouvez le suivre sur le site en allant sur la page « Tutoriel » puis sur cette page, choisissez l'icône « Camera Raw 11 » de A à Z. Puis suivez les instructions sur les différentes pages pour vous inscrire. Vous pourrez ainsi travailler avec les fichiers sources et aussi voir ou télécharger les vidéos de ce tutoriel en haute résolution. Car les vidéos sur les réseaux sociaux sont plus ou moins compressées. Vous pourrez aussi les stocker dans un dossier sur votre ordinateur afin de les visionner en cas d'oubli et tout ceci gratuitement. Lors de votre visite sur le site, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. Vous recevrez un mail par mois qui vous informera de toutes les nouveautés qu'il y a eu sur le site le mois précédent. Téléchargements, tutoriels, ateliers et autres événements sur la photographie. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo. Sous-titrage Société Radio-Canada